Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT BAC ES, Nouvelle-Calédonie, session 2017 Exercice 3 Début 2013, la superficie totale des forêts sur la Terre représente un peu plus de 4 milliards d'hectares Au cours de l'année 2013, on estime qu'environ 15 millions d'hectares ont été détruits Des plantations d'arbres et une expansion naturelle des forêts ont ajouté 10,2 millions d'hectares de nouvelles forêts en 2013 Question 1 Montrez que la superficie totale des forêts détruites au cours de l'année 2013 représente 0,365% de la superficie totale des forêts mesurées au début de l'année On admet dans la suite que chaque année, la proportion des surfaces détruites de forêts et la superficie de nouvelles forêts reste constante On note UN, la superficie en millions d'hectares occupée par les forêts sur la Terre au début de l'année 2013 plus N avec U0 est égale à 4000 Question 2A Justifiez que pour tout entier naturel N, UN plus 1 est égale à 0,99625 UN plus 10,2 Question 2B Montrez que la superficie totale des forêts sur la Terre au début de l'année 2014 en millions d'hectares et U1 est égale à 3995,2 Question 3 Soit DN la suite définie pour tout entier naturel N par DN est égale à UN moins 2720 Question 3A Montrez que pour tout entier naturel N, DN plus 1 est égale à 0,99625 fois DN Question 3B Quelle est la nature de la suite DN calculée des zéros ? Question 3C Déterminez pour tout entier naturel N l'expression de DN en fonction de N en déduire l'expression de UN en fonction de N Question 4A Proposez un algorithme affichant la superficie en millions d'hectares occupée par les forêts sur la Terre pour chaque année de 2013 à 2029 Question 4B A partir de quelle année la superficie des forêts présente sur la Terre sera inférieure à 3,9 milliards d'hectares ? Précisez la démarche utilisée Exercice 3 Un exercice sur les suites Alors Première question Montrez que la superficie totale représente Donc la forêt détruite représente 0,364% de la surface totale Donc la superficie totale Donc ici Donc cette proportion Donc cette proportion C'est égale à 15 millions sur 4 milliards Donc 4 mille 15 sur 4 mille Ce qui va nous faire Donc si on simplifie 3 sur 800 Sur 808 Et donc ça Ça nous donne 3 sur 800 0,00365 0,00365 En pourcentage Les pourcents C'est égale à 0,00365 Donc 0,375% Donc la superficie totale des forêts détruites au cours de l'année 2013 représente 0,375% de la superficie totale des forêts La proportion des surfaces détruites et la surface de la nouvelle forêt reste constante Donc ici Proportion de surface détruite on avait dit que c'était 0,375 0,375% Donc si on a Donc on a une diminution de 0,00365% Proefficient multiplicateur 1 Moins 0,00365 Et ça c'est égal à 0,99625 0,99625 Donc Pour passer de UN plus 1 Donc de UN à UN plus 1 On retranche donc 0,99625 On multiplie par UN Et on ajoute 10,2 millions d'hectares qui repoussent Donc UN plus 1 C'est égal à 1 moins 0,00375 UN plus 10,2 Donc ça ça représente Diminution Diminution du fait De la destruction Destruction de la forêt Et ici 10,2 C'est repousse naturelle des arbres Une repousse naturelle des arbres Donc UN plus 1 UN plus 1 Est égal à 0,99625 UN plus 10,2 UN UN est égal à 4000 Fois 0,99625 Plus 10,2 On obtient 4000 Fois 4000 Fois 0,99625 Plus 10,2 395 395,2 Donc on obtient bien Ce qui était demandé Ce qui était demandé DN Suite définie pour tout antinaturel N par DN C'est égal à UN Moins 2720 UN C'est égal à UN plus 1 C'est égal à 0,99625 UN Plus 10,2 Question 3A DN plus 1 C'est égal à UN plus 1 Moins 2720 0,99625 UN Plus 10,2 Moins 2720 Donc ici 0,99625 UN Plus 10,2 Donc là il va nous rester Moins 2709 8 Donc ici on va factoriser par 0,99625 UN Moins Donc là il va falloir diviser par 0,99625 Je vais vous montrer que 2709 8 Divisé par 0,99625 Est égal à Donc là on va vérifier 2709 8 Divisé par 0,99625 On obtient bien 2720 Ainsi 0,99625 UN Moins 2720 Or ici c'est DN Donc 0,99625 DN Ainsi 3B La suite La suite DN Est une suite Suite géométrique De raison 0,9999625 Et de premier terme D0 Est égal à U0 4000 Moins 2720 Ce qui nous donne 1280 3C DN En fonction De N DN En fonction De N DN Est égal à 1280 3 0,99625 Puissance N Et ainsi UN UN Est égal à Donc DN Plus 2720 2720 Plus 1280 Plus 0,99625 Puissance N Donc voilà UN En fonction De N Alors Proposer un algorithme Et bien on va Utiliser Iscas Qui va nous afficher Donc La superficie Occupée par les forêts Sur la Terre Pour chaque année De 2013 A 2009 Alors Sur Iscas Programme Proprogramme Alors ici Superficie Forêt N Alors Pour K De 1 Jusque De 0 Jusque N Pair Alors Ici On va On va mettre ça Sous forme de liste L Égale à Nul Donc L Ça va devenir Hop L On ajoute Les éléments De l'ancienne liste L Et on ajoute Donc Ici 2720 2720 2720 Plus 1280 Fois 0,99 625 Puissance K Fin du pour Et donc on peut Valider Superficie Forêt Alors 2013 0 2029 Ici 2013 Correspond à l'année 0 2029 Correspond à l'année Donc 2029 Moins 2013 Et bien C'est égal à 16 Ici Il faut aller jusqu'à 16 16 Et donc voilà On a affiché Sur la 2013 2014 2015 2016 Etc Alors maintenant A partir de quelle année A partir de quelle année La superficie des forêts présentes sur la Terre Sera inférieure à 3,9 milliards d'hectares Donc là on va Étudier On va Résoudre l'inéquation 2720 Plus 1280 Quoi 0,99 725 Puissance N Inférieure ou égale à 3900 Donc ici 1280 Quoi 0,99 25 Puissance N Inférieure ou égale à 3900 Moins 2720 Inférieure ou égale à 1180 0,99 625 Puissance N Inférieure à 1180 1180 Divisé par 1280 Donc ici 1180 Divisé par 1280 Donc on va trouver 0,92 80 0,920 9218 9218 Donc ici On va pouvoir Diser LN Ici LN 0,92 18 Et donc ici Si on fait LN De 0,99 625 Puissance N Et bien c'est N LN De 0,99 625 Ici LN de A Puissance N Égale à N Fois LN Surtout Surtout Ne pas Oublier Ici Et Si et Seulement Si Donc ici Si et Seulement Si N Inférieur ou égale à Alors ici On divise On divise par LN De 0,99 625 Or ici LN De X Négatif Si et Seulement Si X Compris Entre 0 Et 1 Donc 0,99 625 Est inférieur A 1 Donc ici Il faut changer Le signe De l'inéquation Donc LN De 0,92 18 Sur LN De 0,99 625 Donc ça C'est égal à LN 0,92 18 Départ LN 0,99 625 Au 21,67 21,67 Donc ici Au bout De L'année 2013 Plus 22 Donc ici 2000 2035 Donc 2035 Ici 2013 Plus 22 C'est 2035 Au bout De l'année 2035 La superficie Des forêts Présentes sur la terre Sera de 3,9 milliards d'hectares Alors Petite vérification Si on fait Superficie Forêt 22 Voilà Donc on va jusqu'au bout Et là on retrouve U21 3902 0,89 Et ici 3898 0,46 Donc A partir De l'année 2035 La superficie Des forêts Sera inférieure A 3,9 milliards d'hectares 4,6 2,5 1,2 2, 2,3 6,6